Il y a parfois des inquiétudes qui s'expriment à propos de ce prélèvement à la source. Est-ce que vous pouvez nous présenter les avantages de cette réforme ? Je vous remercie de cette question parce qu'on entend, comme toute réforme, il y a toujours un petit peu d'inquiétudes, voire un petit peu de fantasmes et beaucoup de contre-vérités. Le prélèvement à la source présente beaucoup d'avantages. Tout d'abord, et je crois que j'ai déjà insisté sur ce point, il y a le fait que son caractère contemporain vous évite d'avoir constitué cette épargne de précaution qui parfois vous fait défaut parce que vous avez eu un besoin de trésorerie et que vous direz, je verrai plus tard pour les impôts. Là, c'est terminé. C'est terminé, pourquoi ? Parce que tout simplement, l'impôt est prélevé à la source et donc il n'y a plus cette obligation de constituer pour l'année suivante une épargne pour faire face au revenu, au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Premier point, contemporanité. Deuxième point, adaptabilité. Comme je viens de vous l'expliquer, on peut changer très simplement d'un simple clic sa situation familiale ou le montant de ses revenus. Et enfin, on paye sur 12 mois et non plus sur 10. L'impôt sur le revenu de 2019 pour un salarié, ce sera retenu à la source de janvier à décembre et non plus, comme on l'a connu jusqu'à maintenant, mensualité ou tiers avec paiement au 15 septembre. Donc, un étalement est, d'un point de vue de trésorerie, une plus grande souplesse. Voilà quelques-uns des avantages du prélèvement à la source. Alors, dans les inquiétudes, les chefs d'entreprise, eux, sont inquiets parce qu'ils vont avoir une nouvelle fonction. Ils vont être là pour être un relais entre l'État et les concitoyens. Disons que pour les chefs d'entreprise, je vous parle là du secteur privé, parce qu'on a aussi des collecteurs publics, ce n'est pas une révolution pour eux parce que depuis 2012, depuis la loi O'Barsman, ils travaillent avec une déclaration que l'on appelle la déclaration sociale nominative, la DSN. Et c'est une déclaration qui leur permet, sur un seul document et par une transmission informatique, de faire face à toutes leurs obligations déclaratives en matière de charges sociales, pour simplifier. Là, le prélèvement à la source, pour eux, pour les entreprises, ce sera une ligne de plus dans la déclaration sociale nominative, qui est un système bien rodé. Donc, il y aura une phase d'appropriation, mais ce n'est pas une révolution. Et c'est quelque chose, pour avoir beaucoup travaillé à l'exercice pas comptable, qui est bien intégré par les entreprises, qu'elles connaissent, et c'est un dispositif auquel elles sont préparées. Alors, nous sommes à six mois de ce passage du prélèvement à la source, ceux qui seraient effectifs au 1er janvier 2019. Si les usagers ont des questions à poser, auront-ils un interlocuteur pour leur apporter des réponses ou précisions qu'ils attendent ? Absolument. Si vous voulez, l'année de report qui a été décidée par le gouvernement a permis de conduire des audits. Et un des enseignements de ces audits, c'est qu'il fallait accompagner les usagers, faire un véritable effort d'accompagnement des usagers. Donc, s'il y a des questions, des inquiétudes, premier interlocuteur, un interlocuteur de proximité, c'est nos agents. Ils ont été formés à l'exercice. Service des impôts des particuliers, trésorerie de proximité, il y aura toujours un sachant qui pourra répondre à nos inquiétudes. Il y a aussi, et c'est très important, la possibilité d'utiliser des espaces particuliers avec les messageries spécialisées, ce qu'on appelle e-contact, qui permettent d'avoir un contact direct par une messagerie où on a un interlocuteur de proximité, mais par un canal dématérialisé. Et enfin, il existe un numéro d'appel qui est aisé à trouver sur Internet. C'est un numéro d'appel qui permet d'avoir un renseignement spécifique au prélèvement à la source. Alors, je vous en donne le numéro si vous le souhaitez. Donc, c'est, vous voyez, je l'ai noté, il ne faut pas l'oublier, le 0821 32 42 52, 0820 32 42 52. L'intérêt de ce numéro d'appel, c'est qu'il a des horaires élargies, puisqu'en semaine, il fonctionne de 9h à 22h, et le samedi, nos services étant fermés, on peut avoir recours à ce service le samedi, il fonctionne de 8h à 14h. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à une question sur le prélèvement à la source. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie. Si vous le permettez, je reviendrai vous voir au mois de septembre pour préparer la dernière ligne droite de passage du prélèvement à la source. Eh bien, écoutez, ce sera volontiers, parce que là, je pourrais peut-être vous parler de quelque chose qui va beaucoup intéresser les salariés et qui va se mettre en place, c'est la préfiguration du prélèvement à la source à l'automne sur les feuilles de paye, de façon à ce que les gens qui nous regardent, les salariés notamment, puissent avoir une première connaissance de ce que sera concrètement le prélèvement à la source, à l'instar de ce qui s'était pour l'euro. Il y aura un double affichage et on préparera les esprits au passage au 1er janvier 2019 qui est désormais tacté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.